Le fossé Rénan, espace vital pour des millions d'hommes. Un paysage impressionnant et une architecture variée, mais pas seulement aux endroits visibles à l'œil nu. En effet, le sous-sol du fossé Rénan regorge de ressources géologiques. On y trouve par exemple les plus grandes ressources d'eau potable en Europe centrale. Déjà à l'époque romaine, les eaux thermales et minérales ont été exploitées et ceci à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. D'autres ressources, comme le sel, ont également été exploitées. L'activité pétrolière y tient également une place importante. On lui doit notamment l'existence de nombreux forages et mesures en sous-sol profond pour la recherche et l'exploitation du pétrole. Mais il existe d'autres potentiels géologiques qui sont à peine utilisés de nos jours. Pour les mettre en valeur, le projet transfrontalier Géorg a été initié dans le fossé Rénan entre Maillance et Bâle. Le nom du projet Géorg est l'acronyme pour Potentiel géologique profond du fossé Rénan supérieur. Pendant quatre ans, les spécialistes français, allemands et suisses ont élaboré ensemble une base d'informations géoscientifiques commune soutenue par l'Union européenne dans le cadre du projet Interreg 4 Rhin supérieur. Ce projet a permis la compilation et l'harmonisation de milliers de données géologiques, par exemple des forages et des mesures géophysiques. La grande quantité de données et la structure géologique complexe du fossé Rénan étaient certainement les plus grands défis à relever dans le projet Géorg. Nous avons pu atteindre ces objectifs grâce à des procédés modernes informatiques et à une équipe d'experts et de scientifiques compétents. Sur la base de ces données, un modèle géologique complexe en 3D du sous-sol du fossé Rénan a donc vu le jour. Ce modèle atteint la profondeur de 7 km. Le modèle donne un aperçu de la structure des couches géologiques et de la répartition des températures. Dans les agglomérations de Bâle, de Strasbourg et du département du Haut-Rhin, des projets concrets ont déjà vu le jour sur la base des résultats du projet. L'importance du sous-sol comme espace pour l'infrastructure est grandissante. Cela concerne les matériaux pour les bâtiments et les voies de communication, le stockage souterrain ou encore les réseaux d'énergie, de télécommunication et d'eau. Ces utilisations du sous-sol peuvent s'influencer, être en concurrence ou même s'exclure mutuellement. Le modèle géologique en 3D du projet Géorg est aussi un outil de planification et peut contribuer à la gestion du sous-sol en intégrant le développement de solutions adaptées aux problèmes rencontrés. Ainsi, à Bâle, des solutions ont été trouvées concernant la planification des bretelles routières septentrionales et orientales. Géorg fournit donc les bases pour une planification durable du sous-sol. La communauté urbaine de Strasbourg s'est lancée en 2009 dans un plan climat territorial. Objectif les 3 fois 30. 30% en moins de consommation énergétique, 30% en moins de gaz à effet de serre et une couverte du territoire à plus de 30% en énergie renouvelable et de récupération. La communauté urbaine de Strasbourg, comme l'ensemble du fossé Rénan supérieur, dispose d'un gradient géothermal fort, plus de 50 degrés par kilomètre. Le modèle 3D développé dans le cadre du projet Géorg permet d'évaluer cette potentialité géothermale et ainsi orienter nos partenaires industriels. L'étude demandée au BRGM, quant à elle, permet de connaître la disponibilité en géothermie profonde. Ces éléments sont réintégrés à l'intérieur de notre stratégie de migration énergétique qui intègre notamment nos réseaux de chaleur public. La géothermie joue un rôle important dans la discussion actuelle sur la transition énergétique et le projet Géorg fournit à ce propos des informations utiles. Ce projet aide ainsi à répondre à des questions sur l'utilisation durable des ressources. Les résultats obtenus dans le projet Géorg sont extrêmement utiles pour l'exploitation de la chaleur géothermique. Les connaissances sur la nature des roches dans le sous-sol, les températures et la nappe phréatiques sont des facteurs décisifs pour la réalisation de tels projets géothermiques. Avec le projet Géorg, nous voulons contribuer à la réalisation dans l'avenir de projets comparables à celui de Insaim. La France, la Suisse et l'Allemagne sont des pays riverains du fossé Rénan et les potentiels géologiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Grâce à Géorg, les potentiels géologiques transfrontaliers du fossé Rénan seront mieux évalués et les données harmonisées pourront désormais continuer à contribuer à la coopération internationale. Le projet Géorg illustre parfaitement une coopération transfrontalière réussie. Les connaissances et les expériences ont pu être partagées en réseau et utilisées de façon optimale. Ainsi, avec le projet Géorg, une base d'information géologique a été créée pour toute la région. Cet outil contribuera, entre autres, à relever le défi imposé par la transition énergétique et participera à une gestion durable des ressources profondes du fossé Rénan. Dans le sous-sol, des ressources existent en quantité abondante. Leur exploration est un défi. La base d'information transfrontalière de Géorg constitue un outil moderne qui aide à relever ce défi. Je me réjouis que le groupe de partenaires transnationaux ait pu avancer jusqu'ici. Sans le soutien de l'Union européenne, nous n'aurions pas réussi et avancé aussi rapidement. La base d'information est conçue pour être mise à jour. Nous avons en effet l'intention de continuer à développer nos connaissances géologiques sur le sous-sol du fossé Rénan. Les résultats obtenus par Géorg ne sont pas seulement un outil à la disposition des spécialistes. Les informations peuvent être consultées par tout le monde sur le site Internet de Géorg. Visitez Géorg à l'adresse www.geopotential.eu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada